Universitaire, enseignante, chercheur, sociologue du développement, conseillère des ordres de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire, Madame Ténin Diabaté-Touré est une observatrice fine de la société ivoirienne. Avec elle, nous marquons une pause dans le tourbillon de l'actualité pour se poser la question des valeurs et des modèles qui sont en cours dans la société ivoirienne contemporaine. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info pour nous permettre de réfléchir ensemble aux valeurs qui fondent la société ivoirienne. C'est votre regard de sociologue qui nous intéresse ici et que nous allons solliciter. Un député de la Nation, M. Assalé-Tiemoko, pour ne pas le citer, dénonçait il y a quelques mois une dégradation des valeurs et des modèles dans la société ivoirienne. Êtes-vous d'accord Madame avec ce constat ? Oui, mais il faut faire, je dirais, un équilibre avec les valeurs. Voyez-vous, quand nous regardons toutes ces sociétés d'ailleurs, heureusement que nous avons des chercheurs qui ont étudié la plupart des sociétés, et qui nous disent, vous savez, que nous avons une échelle de dix valeurs que nous avons étudiées dans toutes les sociétés et qui se valent. Dans toutes les sociétés. On va en citer quelques-unes, si vous voulez. Il y a d'abord l'autonomie, la bienveillance, voyez-vous, l'hédonnisme, la sécurité, c'est une valeur, la réussite, la solidarité, le civisme, la citoyenneté, bref. Donc, toutes ces valeurs, effectivement, lorsque nous regardons la société d'aujourd'hui, il y a problème. Il y a problème, pourquoi ? Parce que, tout simplement, les valeurs ne sont plus ces valeurs consensuelles. Ces valeurs qui se transmettent de génération en génération. Et il dénonçait le fait que c'est plutôt le culte du buzz, du bruit, de la polémique, du sexe et de l'argent facile. On a l'impression que la nouvelle grande valeur, c'est l'argent. D'ailleurs, la génération, on l'appelle la génération pressée, en guillemets, la facilité. Mais la facilité n'a jamais été une valeur. Le travail est une valeur. Vous savez, dans nos sociétés, dans toutes nos sociétés, le travail est une valeur. Vos communautés sont perçues comme des communautés méritantes. Donc, ça pose effectivement un problème de société. Donc, vous diriez que l'esprit de facilité a gagné désormais dans la société ivoirienne ? Tout à fait. D'ailleurs, il y a des termes, comme nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous avez les termes « travaillement », « en même temps et mieux », « allons-y rapidement », « en même temps ». Vous voyez, ça dénote cette facilité. Ce n'est plus une volonté d'ailleurs, c'est un diktat. Vous voyez une génération qui est pressée, qui veut avoir rapidement quelque chose. Et ça doit nous interpeller, nous, les aînés. Ça doit nous interpeller parce que nous n'avons pas encore un siècle d'âge. Voyez-vous ? Dans le langage, vous parliez d'expressions qui disent bien un petit peu cet esprit de facilité. Ce n'est pas grave. Oui, vous voyez, ça illustre ce que vous venez de dire. C'est non qui n'amène pas là-bas, ça jette un doute sur la qualité de l'engagement. Tout à fait. De l'engagement de la parole donnée. Tout à fait. Donc on dit oui pour se débarrasser. Pour se débarrasser. On ne sent pas l'engagement. On ne sent pas le sens de l'organisation. On ne sent même pas le leadership qu'on recherche, le mérite qu'on recherche. C'est ce qui pose problème à notre société aujourd'hui. Le pire dans la dénonciation de ce député, c'est qu'il disait que les responsables politiques contribuent à cette dégradation, en succombant eux-mêmes aux sirènes de l'immédiateté, des réseaux sociaux, du buzz. – Bon, vous savez, l'environnement social reste ce qu'il est. Et on le dit très souvent que généralement, les populations ont le mérite d'avoir… – Ont les dirigeants qu'ils méritent. – Les dirigeants qu'ils méritent. Bon, nous n'allons pas aller sur ce terrain, mais nous disons effectivement qu'il y a un problème. Il y a véritablement une déconstruction du modèle. Et c'est ce qu'il faut éviter dans une société. Vous savez, la société, d'ailleurs, je vais me ramener à la charte de Kouroukan Fougan, que vous connaissez certainement, la charte du Mandé, où dans son article 9, il est dit que l'éducation de l'enfant incombe à l'ensemble de la société. À l'ensemble de la société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes tous engagés pour pouvoir construire une société solide, une société valoureuse. – Les modèles, quels doivent-ils être ? Les parents, les responsables politiques, ceux qui encadrent ? – Tout à fait. Les responsables politiques, qui sont-ils ? Lorsqu'ils sont chez eux, c'est des parents. Ce sont les parents, l'éducation incombe. D'abord aux parents, d'accord, mais l'enfant est socialisé, à travers la société, socialisé à travers l'école. C'est ça qu'il faut… c'est cela le vrai débat. – Comment expliquer, madame, vous qui êtes sociologue, qui avez du recul, comment expliquer ce phénomène ? En particulier l'incivisme, par exemple, qui s'est généralisé, au profit de comportements égoïstes, indélicats, superficiels. D'où ça vient ? – D'où ça vient ? Vous savez, nous avons connu un recul dès les années 90. Nous avons vu la violence à l'école. Nous avons vu la violence verbale. – Mais est-ce que ce n'est pas la violence politique, finalement, qui a induit tout ça ? – Eh oui. – Qui a infusé dans tout le reste de la société ? – Oui, jusqu'à l'école. L'école était un lieu de socialisation de l'enfant. Et les parents, qui sont-ils, ces parents ? Ce sont ces mêmes parents qui font de la politique, par ailleurs. Et ce qu'on dit souvent au salon, c'est ce que l'enfant à côté écoute. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut que la société se remette en cause. Parce que quand il y a une déviation, la société ne peut pas ne pas se remettre en cause. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. – Vous datez cette dégradation des valeurs des années 90, c'est-à-dire de la dégradation de la notion de vivre ensemble. – Oui, la notion de vivre ensemble. C'est vrai, il y a eu le multipartisme, il y a eu l'expression plurielle. Mais qui a débordé ? Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire politique est très récente. Nous avons vu tout ceci. Nous avons vu des écarts de langage entre des aînés, entre des vieux et des plus jeunes. Et nous avons sonné, à l'époque, nous avons mis l'accent sur la sonnette d'alarme. Pour dire, attention, attention, une société qui dévie d'une certaine valeur, c'est une société qui va à volo. Il faut remettre la morale à l'école. Il faut mettre l'accent sur la citoyenneté, sur le civisme. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. – Justement, quelles conséquences, vous dites, c'est une société qui va à volo. Quelles conséquences on peut imaginer pour notre société si on ne prend pas cette conscience-là ? – Vous l'aviez dit. Je crois qu'il faut revenir là-dessus. Et cette société, malheureusement, en 2002, tout s'est déglingué. avec les prises d'armes, avec tout ce que nous connaissons comme déchirure sociale, entre le Nord, le Sud, entre les crises sociopolitiques, militaires ou politiques, et les crises sociales même, je dirais. Il y a eu une déchirure profonde de cette société ivoirienne. Et c'est pour cela qu'il faut que nous nous ressaisissons. Il faut que nous nous ressaisissons à travers l'éducation des enfants. Parce que les parents sont de plus en plus jeunes. C'est de cela qu'il s'agit. Les parents sont de plus en plus jeunes, donc ces mêmes parents doivent être aussi encadrés. Doivent être aussi encadrés du point de vue de l'éducation, du point de vue de la citoyenneté. Voyez, de plus en plus, nous parlons de quoi ? Nous parlons de l'hygiène du milieu, au lieu de réfléchir à la vision d'une société. Voyez-vous, et c'est en cela que très souvent, je ne dis pas que je regrette le passé, mais je me réfère à l'environnement du développement il y a seulement quelques années. Voyez-vous, quand on prend les plans quinquenaux de la Côte d'Ivoire, on parlait du bonheur de l'homme ivoirien. Et en parlant du bonheur de l'homme ivoirien, on parlait de la croissance, de la croissance forte qui devait permettre ce bonheur de l'homme ivoirien. Mais le bonheur, le tire d'où ? Des valeurs, des valeurs. Vous êtes justement conseillère de l'ordre, des ordres de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. Disons que c'est l'institution gardienne du Temple des valeurs de la République. Et que vous promouvez à travers le système des décorations. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont justement ces valeurs de la République ? Celles déjà qui sont dans la devise ? Oui. C'est le premier niveau ? Oui, le premier niveau, l'excellence. L'excellence de ce que vous êtes en train de construire pour l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire se souvient toujours de ces enfants valeureux. De ces enfants qui font l'excellence, qui ont le mérite d'entraîner les autres vers l'excellence. Le souci des autres. Le souci des autres. L'idée du service. L'idée du service rendu à la nation, ça c'est important. L'idée d'être performant dans son domaine d'activité. Parce qu'il ne prenait pas seulement les intellectuels, nous allons jusque dans le milieu rural. Nous prenons les meilleurs, le mérite, celui qui construit la nation ivoirienne. Je crois que cela est important. Et c'est une grande valeur pour nous. Et le civisme, c'est-à-dire le vivre ensemble. Ah oui, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, comme disait Confucius. La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre le meilleur potentiel. Ce sont ces clés qui vous ouvrent la réussite personnelle. Et c'est cette réussite personnelle qui construit un État. L'idée de l'ivoirien nouveau qui avait été émise par le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, au moment de sa campagne pour sa réélection en 2015. Parfait. Est-ce que vous l'avez vue comme une réponse du plus haut sommet de l'État à ce même constat de la dégradation des valeurs ? Oui. Comment vous avez interprété ça ? C'est ce même constat, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, il fallait mettre le haut là. Donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que… Et comment vous le définissez l'ivoirien nouveau ? L'ivoirien nouveau… Est-ce que ce n'est pas l'ivoirien ancien justement ? Le retour de l'ivoirien… Le présent se nourrit du passé. Voyez-vous ? Le présent se nourrit du passé. Moi, je vais vous donner une image comme ça. À l'époque, quand vous arriviez en retard à l'école, le portail était fermé. Les autres entrent en classe. Et ce n'est qu'après que vous venez, vous rentrez dans la cour de l'école. Voyez-vous ? Donc il y avait la discipline. La discipline. Et la discipline se trouve dans notre devise. L'union, discipline, travail. Le travail d'abord. Qu'avez-vous fait pour arriver en retard ? Le travail avant tout. Et comment vous le définiriez, vous, l'ivoirien nouveau ? L'ivoirien nouveau, je le définis à travers les valeurs. C'est le citoyen. C'est celui qui se met au service des autres. Voyez-vous, tout à l'heure, je parlais de l'autonomie. Mais l'autonomie, ce sont les parents qui aident les enfants à être autonomes. Et l'enfant se prend lui-même en charge quand il est majeur. C'est déjà cela. La bienveillance. Être vieilleveillant veut dire être poli, être discipliné. Pas égoïste. Pas égoïste. D'où la solidarité que vous avez relevée tout à l'heure. D'où d'ailleurs, pourquoi pas, il faut le dire, la tradition aussi. Il n'y a pas que des antivaleurs. Dans la tradition, il y a des valeurs. Et ces valeurs, c'est de respecter souvent le droit d'aînesse. C'est d'être au service des autres. C'est de pouvoir utiliser du civisme, c'est-à-dire être bénévole dans certains services de l'État, qu'on rend à l'État. Parce que nous, nous avons connu cela. Nous avons connu l'époque où des étudiants ou des élèves allaient en milieu rural et apporter un plus de leur savoir à leurs parents en milieu rural. Mais on peut faire un constat quand même, c'est que l'on n'entend plus beaucoup parler de la part des autorités de cette idée d'ivoirien nouveau. Est-ce que c'est un renoncement ? Est-ce que c'est un constat d'échec ? Est-ce qu'on se dit, non mais, on n'y arrivera pas ? Non, il ne faut pas renoncer justement. Le développement, c'est une œuvre de longue haleine. Et le changement fait partie du développement. La gestion du changement. Le développement d'ailleurs, c'est la gestion du changement. Il ne faut pas renoncer. Mais il faut faire une analyse des forces et des faiblesses. Mais pourquoi on n'en parle plus ? Pourquoi on ne continue pas à marquer ? Oui, mais nous en parlons parce que c'est notre initiative. Tout à fait. Mais c'était une impulsion très forte qui venait du plus haut sommet de l'État. Et on a l'impression que ça s'est un peu perdu. Ah non, il ne faut pas se le perdre. D'ailleurs, moi, à mon niveau, dans mes petites recherches, j'ai défini le mot émergence par l'éveil des consciences. L'éveil des consciences. Mais l'éveil des consciences, qu'est-ce que c'est ? C'est cela. C'est la citoyenneté. C'est l'éducation. L'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, ça se socialise par l'école. Ça se socialise par l'État. C'est l'école républicaine. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer. Parce que cela traduit, illustre bien la vision de la Côte d'Ivoire du futur. Donc, on encourage le chef de l'État et les autoritaires à continuer sur l'ivoirien nouveau. Bien sûr. Bien sûr. Il faut le faire. Il faut ramener la morale à l'école. Il faut ramener la citoyenneté à l'école. Il faut faire en sorte qu'il y ait, comment je peux vous dire ça, des vacances studieuses, certes, mais des vacances qu'on met au service de la société, de la nation. Parce que c'est ça aussi le vivre ensemble. Nous, nous avons connu des étudiants en son temps, des comités d'étudiants qui allaient sur le terrain lorsqu'il y avait un incendie dans un village, qui apportaient leur concours aux populations. Parce que ça, c'est aussi l'ivoirien nouveau. C'est d'apporter son service à la nation. Parce qu'une nation, ça ne se crée pas en un jour. Bien sûr. Voilà. C'est une œuvre de longue haleine. Il ne faut pas baisser les bras. Et nous, il nous le faut, n'oublions pas que nous sommes dans l'ère de la digitalisation, du numérique. Donc cet enfant, cet enfant sera l'adulte de demain. Si nous, nous ne prévoyons pas la vision que nous voulons donner à cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, demain, alors nous avons failli à notre devoir. Et puis, il y a un sujet pour lequel on a vraiment le sentiment qu'il y a une prise de conscience et qui est une vraiment gangrène pour la société, c'est la corruption assez généralisée. Quelles sont, à votre avis, les racines de ce phénomène de la corruption ? Écoutez, c'est cette facilité. C'est de prendre, je dirais, le raccourci tout de suite, pour arriver tout de suite. On va même vous dire, enfin, nous autres, à notre âge, on n'a pas la centaine. Mais on vous dit, non, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de caméra. Mais on ne sent pas que c'est la dignité humaine que nous sommes en train de froisser. C'est ça, la corruption. Le corrompu et le corrupteur. C'est la dignité humaine. Parce que nous, nous enfouissons le travail et nous faisons de ce travail une facilité qu'on peut… Non, ce n'est pas cela le mérite ni l'excellence. – On connaît les dégâts de la corruption pour l'économie, par exemple. – Oui, tout à fait. – Quelles sont les conséquences pour le développement du pays, pour la société même, pour l'état d'esprit dans la société ? – Une société qui ne travaille pas. Une société qui ne travaille pas tout simplement. On dit quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, oh mais ce n'est pas bien grave. Un peu de danse. On remit les jambes et puis bon, on s'en va comme les enfants. Mais non, on ne construit pas un État comme ça. On ne construit pas une nation de la sorte. C'est de cela qu'il s'agit. Je disais il y a quelques jours à un ami journaliste, j'ai dit il va falloir revenir à certaines chansons qui se construisaient et qui donnaient des leçons de morale à la société. On n'en entend plus. Vous voyez, il y a tout ça. Parce que c'est tout qui fait un État, c'est tout qui fait une nation. – L'État a créé pas mal d'institutions dédiées à la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que ça, c'est trop ancré ou est-ce qu'on peut s'en sortir ? Sans sortir, il faut que tout le monde s'y mette. Vous voyez, je prends même le système, le système scolaire. Il faut que dès le départ, nous balisons le chemin de la bonne gouvernance. Vous voyez, j'aime souvent citer le nom de ce pays à mes étudiants. Le Bhoutan. C'est vrai, c'est un petit pays de 47 000 km2, mais qui n'a que 800 000 habitants. Mais comme pilier de développement, il y a d'abord la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Après la bonne gouvernance, il y a le développement économique et social durable. Il y a la préservation de la nature. Voyez-vous ? Préservation de la nature. Il y a les valeurs socio-culturelles. comme pilier de développement de cet État. Et ainsi, il y a l'éducation. Vous voyez, c'est important la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est une valeur. C'est une valeur sociétale. Ça l'est dans tous nos contrées, la tradition, la cheferie. Mais elle ne devient pas chef qui le veut. Et le chef, très souvent, vous connaissez l'Abyssat, le chef est évalué. Écoutez. Il a écouté ça. C'est le jour où on peut lui dire toutes les vérités. C'est le jour où on peut lui dire toutes les vérités. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est une morale ancrée dans nos sociétés. Il faut combattre la corruption. Il faut combattre la corruption. Il faut que la justice soit faite. C'est cela. La justice. Madame, vous en avez beaucoup parlé. Enfin, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises dans la première partie de l'émission. On a l'impression que pour vous, la solution, c'est l'éducation et c'est l'école. Oui. Expliquez-nous ça. Voyez-vous, la petite enfance, c'est d'où partout. La petite enfance. Pourquoi ? À notre époque déjà, c'était juste après l'indépendance, un an, deux ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons tout appris à partir de la petite enfance. Il y avait l'école maternelle déjà, c'est vrai, la petite enfance. Mais après, l'école maternelle qui était mixte, il y avait l'école primaire des filles et puis l'école primaire des petits garçons. Mais lorsque vous allez chez les filles, mais quels étaient les modèles ? C'étaient les institutrices. Depuis leurs atouts, c'est-à-dire depuis leurs vêtements, leurs habits, jusqu'à leur démarche. C'étaient des femmes fortes. Ah oui. Des femmes qui en imposaient. C'étaient des femmes fortes. Et elles ont marqué les petites filles que vous étiez. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous aviez envie de leur ressembler. On avait envie d'être comme ces femmes-là. Donc la figure de l'instituteur à l'école, elle est forte, elle est importante. Oui, elle est importante. Elle est importante. Moi, je vais vous dire, bon, c'est vrai, nous autres, nous sommes des petites filles privilégiées parce qu'on avait des parents qui avaient été à l'école, qui étaient des fonctionnaires, etc. On va y revenir, si vous permettez, on va revenir sur ça. Alors, cette petite fille qui voit ses institutrices arriver soigneusement habillées, qui étaient à l'heure, qui, à tour de rôle, assuraient le service de l'école. La cour de vêtres propre parce que c'est madame, excusez-moi, madame Duna Serra qui était de service. Tout était propre. Et ensuite, à tour de rôle, elles assuraient cela. Voyez-vous, je vais vous dire, j'étais dans une de mes petites classes quand on m'a fait jouer le rôle de la mère de famille. C'était une fierté ? Ah oui. Alors, on m'a dit de jouer la mère de famille. Et dites-moi quels étaient les mots forts dans ce récit. Je suis la mère de famille à la tête d'une maison. Vous voyez, déjà, on fait apprendre à la petite fille qu'elle peut être au-dessus chef de famille à 10 ans, à 8 ans. J'étais la tête d'une famille. J'étais la tête d'une maison. Et les enfants me répondent, mais nous sommes nombreux, maman, comment tu vas pouvoir t'occuper de nous ? Elle dit, je prendrai mes mains pour arriver à vous éduquer, à vous donner une éducation. Voyez ces forces. Ce sont des images très fortes. J'en parle comme si j'avais 10 ans. Oui, mais avec émotion, on le sent. Et alors, je voudrais justement partager avec nos téléspectateurs un peu de votre histoire personnelle, justement, parce qu'elle me paraît forte de sens. Une histoire qui vous amène de petite fille qui s'avère brillante à l'école, à l'école élémentaire, jusqu'à professeur d'université quand même. Et cela commence déjà par une originalité dans votre famille, c'est que vos deux parents ont fréquenté l'école à Mans. Est-ce que vous pouvez expliquer comment votre maman a été amenée à être scolarisée ? Eh oui. Ce qui n'était pas courant du tout. Ce n'était pas courant du tout, c'est vrai. Comment s'est arrivé ça ? Voilà la petite fille qui était auprès de sa maman devant la cuisine. Et puis l'interprète qui vient dans la cour. Et les frères ? Les frères étaient déjà au champ, puisque c'était certainement l'entrée scolaire. Et le père avait vu venir la chose, il a expédié tout ce petit garçon au champ. Il n'y avait que la petite fille qui ne devait pas aller à l'école, parce qu'une fille ne va pas à l'école, elle se marie, elle fait des enfants, et puis bon, basta. Et puis l'interprète lui dit, mais à court reportage… L'interprète, c'était qui ? L'interprète, à l'époque, c'était celui qui était auprès du gouverneur, qui représentait les autorités locales, etc. Et qui faisait l'interprète. Et l'interprète lui dit, écoutez, si les garçons ne sont pas là, et la petite fille, nous on va la prendre, elle va aller à l'école. Et mon grand-père qui dit, mais ça grillait, fille à l'école, elle doit se marier, faire des enfants, et puis c'est fini. Elle va dans son foyer. Elle dit, ah non, tu la laisses partir, on va l'inscrire à l'école, sinon toi, tu vas payer l'impôt de capitation. À l'époque, c'était ça. Et voilà comment. Ma mère a pu être inscrite à l'école régionale demain. Elle a fait ses études, et ce n'est pas fini. Quand elle a fini de faire ses études, écoutez, elle va avoir un petit chemin pour rentrer chez le gouverneur. À l'époque, le gouverneur, l'autorité coloniale, Amman, la femme du gouverneur va sympathiser avec elle. C'était une brillante petite fille. Petite fille en son temps. Et puis, elle va vouloir se présenter au concours d'infirmière. Le père ne va pas accepter cela. Non, mais elle a l'âge de se marier. Et elle n'a pas pu. Et voilà, le poids quand même de la... Le poids de la tradition. De la tradition a pesé. Mais quand même, elle a pu continuer ses études. Et puis, ben voilà. Et donc, votre papa était inspecteur des impôts. Donc, vous avez vécu dans un milieu, je disais, de classe moyenne. Oui, de classe moyenne, quand même. Quand même. Mais avec une éducation stricte. Oui. Mais là-bas, la scolarisation des enfants, ça, ce n'était pas une option. Tout le monde devait être scolarisé chez vous. Ah si. Tout le monde était scolarisé. Là, du coup, avec les deux parents eux-mêmes scolarisés, eux, ils ont veillé. Nous avons, oui. Et j'étais la petite princesse quand même. Voilà. Mais vos parents, ils avaient conscience que l'ascension sociale, même avec de leurs dix enfants, ça passait par l'école ? Par l'école, oui. Ils en avaient conscience ? Oui, ils en avaient conscience. Ils en avaient conscience de telle sorte que moi, à l'école primaire, et comme la directrice de l'école était promotionnaire à papa, le jour qu'il n'y avait pas école, c'est-à-dire le jour de repos, il m'a déposé chez la directrice de l'école. Pour répéter ? Non, pas seulement pour répéter, pour voir ce modèle. Voyez comment nos parents éduquaient leurs enfants. C'était la société qui éduquait l'enfant. Et paix à son âme, c'était une des filles de Satigui Sangaré, Madame Jeanne Fadiga. J'ai encore, je l'ai encore, dans mon regard. Donc, ils vous la mettaient en face de vous comme un modèle ? Comme un modèle. Et elle s'occupait de moi comme de ses enfants. Et quand elle était là, elle venait me chercher. Ah oui, et cette expression que vous venez d'employer, c'est la société qui éduquait les enfants. Oui, tout à fait. C'est fort et c'est vraiment quelque chose qui manque. Moi, et comme j'étais la préférée, il fallait que je travaille dur pour avoir la confiance de ma directrice d'école. Mais alors, c'est un paradoxe, tous les enfants devaient être scolarisés. Mais vous, ils vous ont un peu oublié au démarrage. Ah oui. Vous avez démarré un peu plus tard. Alors, moi, qui avais à chaque anniversaire des poupées, des dîners, et mon père arrive un jour, avec son vélo, il garde son vélo, il demande à maman. Mais attends, maman, elle doit aller à l'école, non ? Elle n'a pas l'âge ? Ah mais, écoute, ah certainement, ah ben dit, on l'a oublié. Et c'est comme ça que vous avez commencé ? Et puis, on me ramasse sur le vélo, et puis on m'amène à l'école. Voilà, et puis on va m'inscrire. À l'âge de ? À l'âge de 7 ans, voilà. On va m'inscrire à l'école. C'était quoi, il y avait déjà eu trois mois découlés, et comme la directrice de l'école, c'était Mme Jeanne Sangaré, Fadiga, qui était aussi promotionnaire à mon père, m'a dit, mais écoute, amène-moi ma fille, tu l'as oubliée, tu vas payer une amende, laisse-la-moi. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon école. Et toute joyeuse d'ailleurs, parce que moi aussi, j'attendais d'aller à l'école. Donc ça s'est bien passé à l'école, puisque vous entrez à l'université dans les années 70, étudiante, en histoire-géographie. 73 quand même, 73, 74. Dans les années 70, voilà, voilà. En histoire-géo, puis en sociologie. Et puis, votre père fait montre d'une grande ouverture d'esprit, même s'il était strict sur l'éducation. Ah oui, oui, oui. Parce que, et c'est peut-être aussi une leçon de vie. Oui. Il vous dit, tu choisis ta voix, c'est ta vie. Tout à fait. Et ça, je vais quand même faire une art pour parler de cette ouverture d'esprit des enfants. Il faut donner à l'enfant la possibilité d'être ouvert vers l'extérieur. Et cela est important. Donc, voyez-vous, jusqu'à l'âge de 18 ans quand même, j'étais avec les parents. Et j'ai été orientée au lycée technique d'Abichon. À l'époque, c'était la seconde AB. On faisait de l'économie. Vous comprenez pourquoi ? J'ai un dada pour l'économie. Et puis, bon, les meilleurs élèves de Boaké, on les oriente au lycée technique. Je fais partie, je remercie. Mais au premier trimestre, ça ne se passait pas très bien. On était dépaysés. Et puis, il y a trois de mes collègues, Brian aussi, qui étaient à Boaké, qui viennent me voir, qui me disent, « Ah, tenez, nous, ça ne va pas. Les élèves d'Abichon, là, ils sont indisciplinés. Et puis, ils aiment jouer, mais ils aiment apprendre. Et nous, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et nous, on risque de mordre de la poussière ici. Nous, on retourne à la base. Et moi, j'ai l'air de cesser. Et vous savez, dans la vie, là, c'est Dieu qui a décidé, on nous a orientés ici. Moi, je reste. Moi, je ne bouge pas. Vous voyez déjà la petite fille ? Je dis, moi, je ne bouge pas. Moi, il faut que je me mette à travailler. Si je retourne, mes papas vont me dire, pourquoi ? C'est parce que tu n'as pas travaillé ? Alors, moi, je reste. Comment vous voyez ? Moi, je reste. Moi, je ne bouge pas. C'est un peu une caractéristique de votre caractère. Ah, oui. Parce qu'il y a aussi une originalité, c'est que vous avez refusé une bourse aux États-Unis pour partir étudier aux États-Unis parce que vous vouliez rester en Côte d'Ivoire en vous disant, on a tout ce qu'il faut ici. Ah, oui. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est assez fort. Peu de gens auraient résisté à cette sirene-là. Ah, oui, oui. C'était moi, Ohio University. Moi, je ne vais pas là-bas. Ohio University. Je ne vais pas là-bas pour faire la sociologie de développement. Il m'a dit, non, tu pourras professeur, tu pourras enseigner le français. Il m'a dit, non, non, non. Moi, ici, j'ai une société d'État. Dès que je réussis au mois de juin, j'ai mon stage qui est assuré à trois mois. C'était le BNET ? Le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, qui jouxtaient la présidente de la République. J'ai dit, moi, je ne bouge pas. Comment ? Ensuite, quand vous devez aller à l'école, l'autobus vient vous chercher à la cité. Et puis, moi, je dois aller me mettre dans le front, là-bas, dans le grand… Moi, 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 je ne bouge pas. Mais vous aviez conscience de ce que vous appelez le génie socio-économique du président, ou Fouette Boigny. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que vous vouliez, d'une certaine manière, en bénéficier et profiter de ce qui était possible de faire ici. Ce qui était possible à son temps. Ça, sincèrement, on avait cette éducation rigoureuse. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient brillants savaient vraiment qu'ils avaient des études sur les affaires. Et des perspectives. Et des perspectives devant eux. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les jeunes manquent de perspectives. Oui, tout à fait. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure que j'ai refusé une bourse. C'est vrai que j'ai refusé. C'est le décanat qui m'avait sélectionné et qui m'avait fait appel pour dire, madame la diabathe, nous voyons votre profil, vous allez faire ça. J'ai dit, carrément, au doyen, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est parce que j'avais une perspective. Et déjà, étudiante, je dois vous dire, quand je dis le génie économique du président de Fouette, déjà, étudiante, on avait la possibilité d'avoir un logement à nous. Le logement et équipement minimum, c'était aussi bien pour les retraités, les étudiants et des personnes vulnérables. Nous, nous en avons bénéficié. Voyez-vous, c'était fou. Déjà, première année, deuxième année, on avait cette possibilité d'avoir un logement décent à nous, qu'on devait construire. Si bien que moi, dès qu'il y avait des mouvements de petites grèves, j'ai dit, il faut nous a tout donné. Ce n'est pas pour moi. Moi, je m'en vais chez moi, pour éviter tout ça. Donc, vous êtes docteure, vous avez fini vos études en passant votre thèse, vous êtes docteure en sociologie du développement. Il n'y avait pas tellement autant de femmes que ça à cette époque-là ? Oui, quand même, oui. Il n'y avait pas autant que ça, mais quand même, quand même, quand même, quand même. Ça a commencé les années 70. Oui, les années 70, 86 quand même. On commençait déjà à avoir certaines perspectives. Il y en avait, il y avait déjà des femmes. L'école ivoirienne, qui a été un modèle dans toute la sous-région, a subi, après Félix Poufouet-Boigny, une forte dégradation. Comme pour les valeurs, on est tenté de se demander pourquoi. Pourquoi il y a eu cette désintégration, cette déliquescence de l'école ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est toujours la même chose, les mêmes causes ? Bon, pas forcément les mêmes causes, mais il y a eu la massification des effectifs. Il faut le dire. Aujourd'hui encore, nous avons près de 77% de jeunes. Mais n'empêche, il faut avoir de la vision pour son pays. Voyez-vous, il y a des pays dans ce monde qui ont le grand nombre, qui ont choisi des voies de développement. On parle de l'Inde qui sera plus peuplée que la Chine, etc. Mais ils se donnent une vision de développement. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Voyez-vous, je m'amuse souvent à traduire l'émergence en termes d'acrosti. Je dis, à l'émergence, quand l'État n'est pas fort, quand l'État ne fait pas de réformes nouvelles, n'a pas peur de faire changer sa société, l'État ne peut pas réussir dans cette voie-là. Et l'éducation. Quel regard, justement, vous portez sur l'école de la Côte d'Ivoire contemporaine ? Est-ce qu'elle joue pleinement son rôle de formation des jeunes Ivoiriens et celui d'édification des citoyens ? L'école doit être aussi le lieu de l'apprentissage. Voyez-vous, il faut déceler. Il faut déceler dès la quatrième année primaire. Il faut déceler les qualités. Les qualités chez les enfants. Est-ce qu'elles le jouent ? Oui, mais j'ai dit, il faut. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, quand même, pour ce qu'ils apprennent dans la digitalisation, que nous ne pouvons pas apprendre, nous, mais il faut utiliser la perfection chez les enfants pour les amener à apprendre un métier. Donc, malgré… Parce que nous, nous n'arrivons pas à le faire. Malgré la massification que vous venez d'évoquer, malgré les problèmes, les crises qui ont un peu posé les problèmes qu'on connaît, la priorité à l'école doit être absolument marquée pour vous. Ah oui. C'est là que ça se joue. Ah oui, c'est là que ça se joue. La petite enfance surtout. Vous savez, je mets beaucoup plus l'accent sur la petite enfance parce qu'à ce tâche, on donne des habitudes. Il faut que nous nous disons que tout ce qui est développement, vraiment, c'est la gestion du changement. Et le développement n'est pas aussi facile que ça parce que c'est sur le mind, sur la mentalité que ça joue. C'est pour cela qu'on vous dit que c'est une œuvre de longue haleine qu'aucun pays ne s'est encore développée. D'ailleurs, vous faites la vie. Qu'aucun pays ne s'est encore développée. Donc, il faut faire en sorte de construire cette société que nous voulons, que nous voulons avoir. Vous voyez, en 1997, par exemple, les prospectives du futur africain m'ont parlé des lions faméliques. Déjà en 1997. Les lions faméliques, les lions sortent de leur terre tanière et les lions marquent leur territoire. C'était déjà l'Afrique, ça. Donc, tout ce qui est en train de se passer dans les mers, ça a été dit dans la prospective. Et c'est où je salue le génie du président Fouette-Boigny. Dans les années 70, déjà, il avait fait venir Hermann Kahn, qu'on appelait futurologue, mais en fait, c'était un sociologue du futur, qui avait déjà… – Un Américain. – Un Américain, qui avait déjà réfléchi sur la Côte d'Ivoire de l'an 2000. Voyez-vous, c'est d'avoir de la vision pour ce pays. – Merci, madame. On arrive doucement à la fin de cette émission. J'aimerais vous poser deux dernières questions. D'abord, quelle leçon, pour aujourd'hui, est-ce qu'on peut tirer d'un parcours comme le vôtre, tant pour les jeunes filles que pour notre société ? On l'a évoqué parce qu'à chaque fois, on se rend compte que ça renvoie à des problématiques actuelles. – Oui, le leadership, ça se développe tous les jours. On doit se faire confiance. La femme doit se faire confiance. Il faut se faire confiance. Voyez-vous, je vous le disais tout à l'heure, qu'à 10 ans, on m'a fait jouer une scène, la mère de famille qui doit être à la tête d'une maison. Voyez, ça vous amène à vous faire confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, les enfants ne vous feront pas confiance. Regardez, les enfants, ils tablent sur ça. Qu'est-ce que le maman a fait ? On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais ce n'est pas faux, ce n'est pas un slogan, c'est une valeur. – Évidemment, la question des valeurs que nous avons évoquées n'enlève rien au talent qui existe dans cette société et particulièrement dans la jeunesse ivoirienne. – Oui, je l'ai dit aussi. – Ça n'empêche pas l'énergie, la vitalité, la volonté d'aller de l'avant qu'on sent tous les jours et qui est très très présente. Sur quoi, et ce sera la dernière question, à votre avis peut compter la Côte d'Ivoire, s'appuyer la Côte d'Ivoire pour bâtir son avenir ? – Sur des unités industrielles, on l'a dit. Vous voyez, en ce temps, ça nous faisait un peu mal lorsque les amis Ramin nous disaient qu'on faisait de la croissance sans développement parce qu'on ne comptait pas sur nos propres forces. Il faut que nous comptons sur nos propres forces. Et c'est où encore je salue le génie de présent Fouette qui dès 1946 a préparé la relève de l'administration coloniale en envoyant 150 jeunes en France, dont 13 femmes. Ils pouvaient envoyer que les petits garçons, mais il y en avait 13, les filles. Je crois que ça, il faut mettre l'accent sur le développement du capital humain. Ça c'est vraiment… On ne peut pas faire de développement sans ces ressources-là, sans l'homme. L'homme au début de tout commencement du développement et il a la fin. Et c'est en cela qu'il faut interpeller l'État pour dire à l'État qu'il faut que nous réussissons cette voie parce que nous avons, c'est vrai, les matières premières, mais nous devons les transformer. Ça fait partie de la Côte d'Ivoire 2040 d'ailleurs. La transformation, les unités industrielles que nous devions faire en sorte que nos régions… Il faut qu'il y ait des usines rurales. Les autres ont commencé par les usines rurales avant de développer l'industrie. Il faut que nous soyons au rendez-vous de l'industrialisation de l'Afrique. Merci, merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réfléchi avec nous sur l'évolution de la société ivoirienne. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada